Je vais vous parler de Grotus, donc de quelqu'un qui a vécu il y a 300 ans, mais je m'intéresse à des questions strictement contemporaines. Et en particulier, je m'intéresse à la question suivante, comment est-ce qu'on peut fonder un mode d'organisation sociale qui oblige les propriétaires à transférer une partie de leurs ressources à ceux qui en seront dépourvus ? Formulation très vague et très naturelle. Et évidemment, j'essaie de montrer que cette tradition du droit naturel comporte des éléments qui confortent un mode d'organisation de ce genre qui obligerait les propriétaires à transférer une partie de ce qui, soi-disant, leur appartient à ceux qui en ont besoin. Donc c'est ce problème de fondation de l'État social. Un terme que je préfère à l'État Providence, mais ce n'est pas la peine d'insister là-dessus. Alors, cette question de la validité de l'État social, classiquement, elle est abordée au travers de catégories qui sont tout à fait différentes. Au XIXe siècle, c'est l'opposition entre justice et charité. Donc la justice, c'est la loi civile, elle est sanctionnable par la force, ce sont des devoirs stricts, ce sont des droits absolus. La charité, c'est ce qui relève la loi de l'amour, de la bienveillance, des devoirs qui ne sont pas absolus et qui ne sont évidemment pas sanctionnables. Et cette distinction de justice-charité, elle est liée à deux autres distinctions qui me semblent très importantes lorsqu'on aborde la question des fondements de l'État social. C'est en premier lieu une distinction entre justice commutative et justice distributive. Très classique distinction entre une justice qui est concernée par des droits stricts, absolus, parfaits, droit à la personne, droit à nos biens, droit au respect des contrats, répression des atteintes physiques et répression de la fraude. Justice commutative, ce qui est dû, ce sont un ensemble de droits et de devoirs stricts. Et puis, à l'inverse, une justice distributive, c'est-à-dire ce qui revient à chacun en fonction de ses mérites, de son honneur, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait éventuellement. Et évidemment, la justice commutative est l'objet de la loi civile. La justice distributive, c'est l'objet d'une loi super-rérogatoire, donc qui n'est pas obligatoire au sens strict, mais qui dépend de la bonne volonté de ceux qui l'appliquent. Et dans le cadre de cette distinction, la contrainte est légitime uniquement à l'appui de la justice distributive. On ne peut pas contraindre les gens à être bienveillants. On ne peut pas contraindre les gens à assister les autres ou à leur rendre ce qui leur est dû au sens de ce qui est dû par l'honneur. Et évidemment, cette distinction entre justice commutative et justice distributive, c'est le fondement de ce que Hayek, par exemple, appelle « rule of law », des règles impartiales qui défendent des droits stricts, absolus. Et la justice distributive est mise à l'écart. Si vous voulez transférer une partie de ce qui vous appartient aux autres, vous avez le droit de le faire. Mais l'État ne peut pas vous y contraindre. Jamais. La justice distributive n'est pas l'objet de la loi contraignante de l'État. Et puis une deuxième distinction qui, évidemment, est très importante dans le cadre de cette question du fondement de l'État social, c'est la distinction entre droit négatif et droit positif. Alors le droit négatif, c'est le droit de ne pas être privé de ce qui nous appartient, de ne pas être agressé à notre personne, de ne pas être frustré de nos attentes légitimes en termes de contrat. Et les droits positifs, c'est des droits à des biens qui sont supposés être nécessaires, des droits à une assistance. Évidemment, quand on distingue ces deux types de droits, on dit que les droits négatifs sont l'objet du droit au sens propre, du droit qui est appliqué par la force, de la loi. Les droits positifs ne peuvent pas rentrer dans une contrainte illégale et ne peuvent pas non plus être constitutionnalisés. L'État ne peut pas appuyer les droits positifs. Et l'idée de base, c'est qu'il y a une contradiction entre droit négatif et droit positif. Vous ne pouvez pas faire valoir des droits positifs, c'est-à-dire le droit de certaines personnes à recevoir, à obtenir certains biens ou une certaine assistance, sans mettre en cause les droits négatifs et en particulier les droits de propriété. Si on regarde le débat, par exemple, sur le droit au travail en 1848, la position apparaît très clairement dans un discours de tiers à l'Assemblée nationale en 1849, au moment de la fondation de la Constitution. Il dit « Vous ne pouvez pas mettre le droit au travail dans la Constitution sans en noter le droit de propriété ». L'un et l'autre sont incompatibles, vous ne pouvez pas les associer. Introduire l'un, c'est lié l'autre. Position, par exemple, partagée aussi par Tocqueville. Il y a une incompatibilité entre un droit de propriété et le droit à la vie. C'est ce que Thierre et Tocqueville disent. Alors la question qui m'intéresse, c'est « Est-ce que ce type de démarche, qui oppose commutatif et distributif, droit négatif, droit positif, est-ce qu'elle a son fondement dans les théories du droit naturel ? » C'est pour ça que je m'intéresse à Grotus. Donc voici les questions qui m'intéressent. Est-ce que le droit naturel, celui de Grotus, comporte cette réduction de la justice au respect des droits négatifs, exclusifs, en particulier des droits de propriété ? Est-ce que le droit naturel réduit la justice au respect des droits dont chacun doit disposer sur sa personne, sur ses biens et sur les engagements qu'il a pris ? Deuxième question, est-ce que le droit naturel souscrit par conséquent à un système de pensée qui rejette toute obligation légale d'assistance ? Est-ce qu'il souscrit à un système de pensée qui ignore les droits positifs en tant que droit parfait, sanctionnable par la loi ? Est-ce qu'il aboutit en gros à l'impossibilité de fonder intellectuellement un État social, un État qui contraint les propriétaires à se défaire d'une partie d'un lien et à le transmettre à ceux qui en ont besoin ? Et donc est-ce qu'il y a une incompatibilité entre philosophie du droit naturel d'un côté et un État qui modèle soit a priori, soit a posteriori, la répartition des ressources de façon à ce que chacun dispose de ce dont il a besoin pour s'assurer une existence à la fois décente et indépendante ? Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre le droit naturel et un État de ce genre ? C'est-à-dire un État social qui met en place sur certaines propriétés sociales, un accès à des biens publics, un accès à des biens sur une base non marchande, est-ce que c'est incompatible avec la philosophie du droit naturel ? Est-ce que la philosophie du droit naturel tel que Grotius la développe, l'exclue ? L'hypothèse que je voudrais défendre, c'est que ce n'est pas le cas. Au contraire, si on lit bien Grotius, il fonde un État de ce genre, il permet de le fonder. Parce que c'est vrai que Grotius distingue entre justice commutative et justice distributive. Il distingue entre droit parfait, droit imparfait, justice, bienfaisance. Mais il dit aussi, et c'est vrai, que si les devoirs de la bienfaisance faisaient l'objet d'une obligation légale, ils perdraient leur caractère moral. Donc il semble bien que Grotius penche du côté du refus d'une espèce d'état social et de l'exclusivité des droits négatifs. Il dit aussi qu'il n'y a pas de droit parfait à l'assistance. Les pauvres ne peuvent pas exiger d'être assistés. Les obligations de justice se réduisent au respect des droits négatifs, respect du droit de propriété. Mais évidemment, l'apparence change quand on comprend que Grotius reconnaît un droit négatif, un droit parfait, un droit absolu, un droit que nul n'a le droit de violer, à prendre les choses qui sont nécessaires à nous assurer une existence des centres dans la nature. Donc j'ai le droit en tant qu'individu, en tant que membre de l'espèce humaine, à saisir dans la nature ce qui est nécessaire pour m'assurer une existence indépendante. Et ce droit est un droit parfait que les autres ont un devoir rigoureux de respecter. Il commettrait une injustice s'il y faisait obstacle ou s'il m'empêchait, moi, de l'exercer. C'est un droit fondamental qui est donné dans l'état de nature. Le droit de chacun sur, non pas à, mais sur une part des biens de la nature nécessaire pour assurer son existence en tant qu'être indépendant. Et donc si on lit bien Grotius, les institutions sociales et en particulier le droit de propriété exclusif que certains détiennent, n'est légitime, et ces institutions tout entières qui protègent la propriété et le contrat ne sont légitimes, que si elles n'entravent pas l'exercice par chacun du droit fondamental de saisir dans la nature ce dont il a besoin pour s'assurer une existence indépendante. Alors si cette hypothèse est vérifiée, bien sûr, ça signifie qu'il est absolument faux que la théorie du droit naturel constitue un réseau de droits parfait, un réseau de droits négatifs, absolus, droits sur ma personne, droits sur mes biens, droits au respect des contrats, et pose ensuite la question de l'assistance, la question des biens publics, la question de la démarchandisation, la question de l'accès des pauvres à ce dont ils ont besoin, la pose ensuite sous la forme d'une limitation du droit de propriété. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai que le droit naturel pose ces questions dans le contexte d'une restriction d'un droit de propriété donné à l'avance, comme une limitation de la liberté que les propriétaires auraient de faire usage de leurs biens, au profit par exemple de la stabilité sociale ou au profit de l'identité. Et au contraire, si l'hypothèse que je voudrais défendre est justifiée, ça signifie que l'accès de tous à l'existence et à l'indépendance, bien sûr, il y a un problème sur l'association de ces deux mots, c'est le droit fondamental. Chacun a un droit fondamental d'accéder à l'existence de manière indépendante. Et c'est lorsque ce droit est satisfait que les droits négatifs sont valides. Donc la satisfaction du droit imprimatif est la condition de la validité des droits négatifs et exclusifs de propriété. J'ai un droit sur ce qui est à moi, à condition que les autres aient accès à ce qui est à eux, c'est-à-dire à condition qu'ils aient la capacité, la possibilité de prendre dans la nature ce dont ils ont besoin pour mener une existence indépendante. Et ça signifie à ce moment-là que l'accès à la vie et à l'indépendance, ce n'est pas une question externe qu'on peut poser après que les droits de propriété ont été constitués, c'est une question interne aux droits de propriété. Ça conditionne la validité des droits de propriété. C'est au cœur de ce droit, c'est à l'intérieur, c'est une condition interne, pas externe. Et par conséquent, les dispositions de l'État social, et c'est l'hypothèse que je voudrais défendre et justifier, les dispositions de l'État social ne sont pas une sorte d'étage qu'on ajoute à un ordre libéral qui aurait constitué des droits de propriété de contrats qui seraient sui generis, complets par eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qu'on ajoute et qu'on pourrait enlever. C'est une dimension qui conditionne la légitimité du sous-sol. C'est une dimension qui, lorsqu'elle est ajoutée, achève. Mais c'est le seul qui puisse achever la légitimité des fondements, c'est-à-dire la légitimité du droit libéral de propriété. Et le droit libéral de propriété n'existe qu'à la condition qu'il soit assorti de dispositions qui pourvoient à l'existence de l'ensemble des membres de la communauté dans des conditions décentes. Donc voilà le projet. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer un petit peu la façon dont Grotius résonne pour voir ensuite quelles sont les conclusions. Le premier point, c'est la théorie de la formation du droit exclusif de propriété chez Grotius. Comment est-ce qu'il imagine ça ? À partir d'évidemment, parce que c'est un théoricien de droit naturel, à partir de l'état de nature. Alors, il faut faire un peu de philologie. J'ai apporté les textes en latin, mais c'est pas sûr qu'on ait besoin de les commenter. Je parle d'un texte qui est très connu, qui est le « Marais libéraux », la théorie de la liberté des mots. Et dans ce texte, Grotius distingue entre le sens moderne et le sens original des mots « dominium » et « communium ». Alors, voilà le sens moderne, celui qu'on utilise aujourd'hui, dit-il, des mots « dominium » et « communium ». « Dominium » aujourd'hui, donc le mot que nous nous traduisons par « propriété » « dominium », ça signifie quelque chose qui est propre, ce qui appartient exclusivement en propre à une personne. Donc aujourd'hui, si vous employez le mot « dominium », le concept qui vient à l'esprit, c'est une chose qui appartient exclusivement à une personne. Exclusivement une personne, ça signifie que lorsqu'elle appartient à cette personne, elle ne peut pas en même temps appartenir à une autre sous le même rapport. Une autre ne peut pas en user. Elle en est, au sens propre, exclue. Alors, appartient en propre à une personne ou à un groupe défini de personnes. Donc, « dominium », c'est « proprium » à une personne ou une propriété indivise entre plusieurs personnes, à l'exclusion de tous les autres. Mais l'important, c'est que le propriétaire est défini, qu'il soit singulier ou pluriel, il est défini. Donc, « dominium » signifie « propriété propre à une personne ou à quelques personnes ». Et en ce sens, aujourd'hui, tout « dominium », le mot « dominium » dans la langue moderne, tout « dominium » est une propriétesse. C'est assez clair. Ensuite, si vous abordez le terme « communio », « communio » destingue ce qui appartient en propre à plusieurs personnes. Donc, « communio », c'est une sous-division du « dominium ». Lorsque le « dominium » appartient en propre à plusieurs personnes, c'est une « communio ». En sorte que la « communio », aujourd'hui, c'est aussi une propriétesse. La seule différence, c'est qu'elle appartient à plusieurs personnes par individu, et non pas à une seule personne. Le problème du Grotus, c'est qu'aujourd'hui, nous utilisons ces termes, parce qu'il n'y en a pas d'autre, il parle dans le texte de la pauvreté des langues modernes, mais nous les utilisons pour désigner ce qui se passait avant l'invention de la propriété exclusive, au moment où nous sommes dans l'état de nature première et pure. Et lorsque nous appliquons les mots « dominium » et « communio » à l'état de nature, leur sens est profondément différent. Donc, il faut mettre de côté le sens moderne et en prendre un autre qui est complètement différent. Alors, que veulent dire ces deux mots lorsqu'on les applique à l'état de nature ? « Communio », quand vous prenez le sens applicable à l'état de nature, oubliez le sens moderne dans le Grotus. « Communio », ça veut dire le contraire de propre. Ce qui n'est pas en propre à une personne, ce qui n'est pas en propre à un groupe de personnes. Ça n'appartient à personne en propre, mais à tout le monde. Ça appartient à tout le monde. C'est un dominio qui est commun à tout le monde. « Communio ». Donc, c'est quelque chose qui n'est pas propre. Et Grotus dit clairement « Communio », c'est le contraire de « proprio » quand on parle de l'état de nature. Donc, c'est le contraire de quelque chose qui appartient en propre, soit une personne, soit un groupe de personnes. C'est une propriété commune à tous. Alors, il faudrait mieux traduire le mot « dominio » par « souveraineté », « maîtrise » sur une chose. Parce que le mot « propriété » nous égare, il nous entraîne vers le propre. « Maîtrise » sur une chose. « Maîtrise » commune à tous. Ensuite, comment est-ce que le mot « dominio » est utilisé lorsque nous parlons de l'état de nature première ? Le mot « dominio » justement désigne cette forme de souveraineté sur une chose, de maîtrise d'une chose. À un moment, Grotus s'appelle « facultas non injusta utendi re commune ». Une faculté non injuste, un pouvoir en fait, parce que facultas c'est un pouvoir, une maîtrise, un pouvoir non injuste d'utiliser une chose commune. Donc le « dominio » dans l'état de nature, c'est un pouvoir non injuste qui ne laisse personne d'utiliser une chose commune. C'est un droit sur une chose, celui qui l'exerce l'exerce justement, et personne ne peut sans injustice l'empêcher de l'exercer. Dans le texte, je n'ai pas le temps de le commenter en détail, Grotius dit que les scolastiques ont cru intelligents, les scolastiques ont cru intelligents de dire que cette façon de parler était impropre et que dans l'état de nature, il ne peut exister qu'un usage de fait. On use les choses, mais seulement de fait. Il n'y a pas de « dominio » avant qu'on ait introduit une convention qui en institue. Alors pourquoi est-ce que les scolastiques parlent comme ça, Grotius ? Je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Parce qu'aujourd'hui, dans le droit, tout usage est usage d'une chose propre, d'une chose qui m'appartient en propre ou qui nous appartient en propre à nous, groupes définis. Tout usage est un usage privatif. Donc si un usage n'est pas privatif, alors ce n'est pas une propriété des scolastiques, ce n'est pas un « dominio », ce n'est pas une facultas, ce n'est pas une souveraineté, c'est juste une possibilité d'user des choses, c'est rien d'autre. C'est qu'il ne peut pas être un droit d'user d'une chose à l'exclusion de quelqu'un d'autre, ça n'aurait aucun sens. Et donc aujourd'hui, les scolastiques, si on veut, sont réticents à qualifier d'usage de droit un usage non privatif. Un usage qui n'est pas privatif, il dit que les scolastiques, ça ne peut rien dire, ce n'est pas un « don », c'est juste un usage de fait. Et Grotius dit « non, c'est une illusion », il se trompe parce qu'il pense que tout droit, c'est-à-dire toute facultasse, tout pouvoir sur une chose est exclusif, que tout pouvoir appartient à une personne à l'exclusion des autres. Et ils en déduisent qu'un usage qui n'est pas exclusif, mais inclusif, ouvert à tous, ne peut pas être un droit. Et ils en déduisent que tout usage non exclusif est nécessairement non juridique, que c'est simplement une situation de fait. Et donc ça désigne le fait qu'aujourd'hui, dans nos langues modernes, dit Grotius, « droit » égale « exclusif », « dominium » égale « proprietas ». On ne comprend pas un « dominium » qui ne serait pas propre, qui serait commun à tous les membres du genre humain. On ne comprend pas ça. Donc on ne comprend pas qu'il pourrait y avoir un « dominium » qui serait non propre. Les scolastiques sont tombées dans cette erreur. Et donc les choses, d'après Grotius, doivent être pensées d'une autre façon. Les choses, à l'origine, ne sont pas propres. Elles n'appartiennent pas à une personne en propre. Elles n'appartiennent en propre à personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise évidemment l'expression « res nullius », « chose de personne », mais cette expression peut avoir deux sens très très différents l'un de l'autre. « Res nullius », ça pourrait dire « qui n'est pas un dominium », « qui n'est en dominium à personne », « qui n'appartient à personne ». Mais ça peut aussi vouloir dire « res nullius », « chose qui n'appartient à personne en particulier ». Elle appartient à tous. C'est très différent. À personne, à tous. Et Grotius dit « moi, mon sens, c'est que les choses sont res nullius », au début, elles appartiennent à tous. Ma communauté, c'est une communauté de domaines. Nous sommes tous propriétaires. Les choses ne sont pas communes au sens moderne, c'est-à-dire où elles appartiendraient à un groupe restreint de personnes désignées, mais elles appartiennent à tous en même temps. Donc le dominium, c'est quelque chose qui, à l'origine, n'est pas impropre. Et Grotius va dire qu'à l'origine, il y a ce qu'il appelle « dominium quota », c'est dans le texte, un certain domaine, donc une certaine souveraineté, c'est « universale et indifinitum ». Il y a bien une propriété au sens d'une souveraineté, d'un droit sur les choses, mais il appartient en commun à tout le monde. Mais dans la situation originelle, il n'y a pas de « propriétas », parce qu'il n'y a pas de propriété exclusive et privée. Et donc, il ne faut pas se tromper et il ne faut pas confondre « dominium » et « propriétas ». Alors, ça me donne l'occasion, si vous voulez, de dénoncer un premier contresens de lecture qui est fait par certains commentateurs. Et ce n'est pas pour dénoncer les contresens, mais parce que ce sont des contresens intéressants. Ils ne sont pas intéressés, mais ils sont intéressants. Ils sont passionnants pour voir comment le texte est lu à contresens. Le contresens sur ce texte consiste à dire que là où il n'y a pas de « dominium proprium », là où il n'y a pas de « dominium propre », de « souveraineté appartenant à une personne ou à un groupe défini de personnes », il ne peut pas y avoir de « dominium du tout ». Donc, je réfléchis avec mes catégories modernes, dit le commentateur, je disais que s'il n'y a pas de « dominium proprium », s'il n'y a pas de « souveraineté appartenant propre à une personne ou à un groupe restreint de personnes », il ne peut pas y avoir de « dominium du tout ». Et ça, c'est une attitude qui vient de deux directions opposées, mais qui convergent. Les libertariens, ou plutôt les partisans d'une interprétation libertarienne du libéralisme, partent, eux, d'une communauté négative, « res nullius », rien n'est qu'à personne. Tout « dominium », toute « souveraineté » sur une chose est privative. La « propriété » signifie le droit privé, le droit d'exclure. Il n'y a pas d'autre exception possible du mot « propriété » que le droit d'exclure. Et donc, pour eux, ces libertariens, la « res nullius », ça signifie que personne n'a aucun droit. Alors que, pour Grotus, ça signifie que tout le monde a un droit. Donc, le libertarien se trompe. Là où Grotus dit « tout le monde a un droit », il dit « personne n'a un droit ». Et, évidemment, la thèse de Grotus est totalement incompréhensible pour des gens qui pensent que le droit, c'est forcément le droit d'exclure. Que tout droit est un droit d'exclure les autres. Donc, quand Grotus parle d'un droit inclusif, droit sur une chose qui appartient inclusivement à tout le monde, les libertariens disent « moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que, pour moi, tout droit est un droit d'exclure les autres. Et, par conséquent, ils ignorent absolument la possibilité d'une propriété inclusive, d'un « dominium inclusive ». Évidemment, le mot « propriété » ici ne convient pas d'un « dominium », d'une « souveraineté inclusive ». Appartenant à tout le monde. Alors, maintenant, tournez-vous vers la gauche et regardez ce que disent à la fois les marxistes, globalement, et puis ceux que, aujourd'hui, on appelle des communautariens. Donc, eux, ils veulent rejeter la tradition libérale et la notion même de propriété privée. Pourquoi ? Parce que, dans cette tradition, ils disent une chose qui leur déplaît fortement. Et ils ont raison. Ils disent que tout droit de propriété est un droit exclusif. C'est un droit absolu, opposable au besoin des tiers, quel qu'il soit. Vous mourrez de faim ? C'est votre problème. Mon droit est exclusif. Et donc, les marxistes en tirent la conclusion, les communautariens, que le droit de propriété est à rejeter. Ou bien complètement, ou bien oui, qu'il faut le limiter par une autre valeur. La communauté, l'égalité. Mais le droit de propriété, tel que la tradition libérale l'a construit, est à rejeter, parce que c'est un droit indifférent aux besoins des autres. Et donc, les marxistes et les communautariens, eux aussi, l'idée qu'il existe un dominion non-privatif, c'est un dominion qui n'est pas une propriété, un dominion non-exclusif, non-absolu, inclusif, ça les obligerait à reconsidérer complètement leur critique de la propriété privée, et en particulier la critique qu'ils font de la propriété privée libérale. Ça les obligerait à comprendre que l'interprétation correcte du droit exclusif, c'est que c'est un droit qui est né à partir d'un droit antérieur plus profond, qui est un droit inclusif, et que, en tant que droit d'exclure, il n'est valide que s'il respecte l'inclusivité antérieure. Et à ce moment-là, il comprendrait que le droit libéral de propriété n'est pas ce qu'il croit, car c'est un droit qui fait droit, si je puis dire, aux besoins des autres, au moins tel que Grotius le pense. Et donc, c'est à juste titre, si on veut, de leur point de vue, que les marxistes et les communautariens rejettent le concept de Grotius, parce que ça les obligerait à admettre que le concept libéral de propriété privée n'est pas un concept d'un droit exclusif, absolu, indifférent aux besoins des tiers, mais que c'est un droit dont la légitimité ne peut être établie que si tous ont accès à ce dont ils ont besoin. C'est un droit qui ne peut être établi dans sa légitimité que si tous ont accès à ce dont ils ont besoin. On voit bien pourquoi le contre-sens a lieu. Parce que pour les libertariens, admettre le concept de Grotius, ça voudrait dire admettre la légitimité de l'état social. Et pour les marxistes et les communautariens, admettre le concept de Grotius, ça voudrait dire admettre le concept de propriété privée dans son sens libéral, au lieu de le rejeter, soit pour le critiquer, soit pour l'anéantir. Alors, résumons-nous, si on lit Grotius correctement, la situation primitive comporte pour chaque individu en commun une facultasse, un pouvoir, un pouvoir en acte, d'utiliser les choses communes. Pouvoir qui, lorsque je l'exerce, moi individu, est tel que je l'exerce avec justice. Pouvoir que les autres ne peuvent m'empêcher d'exercer sans commettre une injustice. Punissable, on va le revoir. Et l'idée qu'au début, la communio est indéfinie, c'est-à-dire elle englobe l'ensemble des membres de l'espèce. Mais Grotius dit, attention, le fait que ça englobe l'ensemble des membres de l'espèce, ne signifie pas que ce n'est pas un pouvoir en acte. C'est ça que vous avez du mal à comprendre, Grotius. Ça englobe tout le monde, ça n'exclut personne, mais c'est un pouvoir de prendre. Et c'est ça qui m'intéresse, Grotius. Alors, précisons l'idée que la facultasse, le pouvoir de prendre est un droit. Celui qui l'exerce agit justement. Il est injuste d'empêcher quiconque de l'exercer. Nul n'a le droit de s'y opposer. Ça veut dire que vous tous, vous avez l'obligation parfaite de me laisser exercer ce droit, de me laisser prendre ce dont j'ai besoin dans la nature. Vous ne pouvez pas y faire obstacle sans commettre une injustice. Et la violation de cette obligation, si vous m'empêchez de prendre ce dont j'ai besoin, est sanctionnable par la force. Évidemment, dans l'état de nature, je ne peux pas faire appel à la loi parce qu'il n'y en a pas. Mais si vous m'empêchez d'accéder à la nature, j'aurai le droit de m'ouvrir ce chemin vers les choses dont j'ai besoin par la violence. Évidemment, cette thèse est capitale, c'est un droit sûr. Alors, le texte du Déjuré Belli, c'est les toutes premières lignes, montre que Dieu a donné un droit sur les choses à l'ensemble du genre humain. Généralité. Et il a réitéré cette promesse après le Déjuré. Alors, maintenant, il faut bien faire une distinction à l'intérieur de ces choses communes. Toutes les choses sont communes. Toutes les choses de la nature sont communes. Mais il faut bien distinguer deux catégories. La première, ce sont celles qui, physiquement, ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation privée. Vous ne pouvez pas les occuper de manière à exclure les autres. Vous ne pouvez pas. Elles font obligatoirement l'objet d'un usage commun. Alors, l'exemple cardinal, c'est la mer. La mer, c'est une chose commune et qui ne peut pas ne pas le rester. Parce que vous ne pouvez pas l'occuper de façon à exclure les autres. Ce n'est pas possible. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc, c'est une chose qui exclut tout usage propre ou privatif. Et le Marais Liberum est entièrement consacré à démontrer cette idée qu'aucune nation ne peut s'arroger un droit privatif sur une partie de la mer. Elle est commune par définition et par essence. Y compris les côtes, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Alors, ça signifie que les choses qui sont communes par nature sont des choses dont il n'est pas possible de faire un usage qui rendrait impossible un usage du même type par d'autres au même moment. Si je navigue, je ne peux pas empêcher les autres de naviguer au même moment, au même endroit. Et donc, c'est non privatisable. En revanche, vous avez d'autres choses qui sont susceptibles d'être appropriées. La mer, non, mais d'autres choses, oui. Alors quoi ? Les fruits, les animaux, les productions spontanées de la nature sont appropriables. C'est-à-dire que lorsque moi, j'en fais usage, ça signifie que l'usage que j'en fais interdit. Ce n'est pas possible que vous en fassiez en même temps un usage du même ordre. Si je suis en train de manger une pomme, vous ne pouvez pas la manger aussi. Si je suis en train de dépouiller un animal de sa peau pour le consommer, vous ne pouvez pas faire la même chose en même temps que moi. Donc, c'est une chose dont l'usage est tel que ça interdit un usage du même ordre par d'autres personnes au même moment. Et ça implique, si on veut, que le droit d'user de ces choses est aussi un droit d'en abuser. Alors, abuser, ça veut dire les détruire en les consommant. Donc, touchant les choses appropriables, j'ai le droit d'en user. Ça signifie que lorsque j'en use, je les détruis, je les mange, je les consomme. Et comme je les consomme, elles ne sont plus disponibles pour vous. Donc, vous ne pouvez pas en faire en même temps un usage du même moment, du même ordre que celui que j'en fais. Donc, au moment où j'en use, je ne peux pas ne pas exclure les autres. Quand je mange la pomme, je vous exclue. Quand je mange l'animal, je vous exclue. Et à ce moment-là, au moment où je mange la pomme, je mange l'animal, j'ai un droit exclusif sur ce que j'ai dans la main. Je l'ai pris, je l'ai dans la main, j'ai un droit exclusif. Je vous exclue. C'est une composante physique, car vous ne pouvez pas le tenir dans votre main en même temps que moi. Donc, je vous exclue. J'ai un droit exclusif, mais il est, comment dire, momentané, dans le moment où je la consomme. Donc, dans le moment de son utilisation et de sa consommation, elle est à moi, à l'exclusion de toute autre personne. En revanche, elle cesse d'être à moi dès que je la lâche. Smith avait un exemple terrible. Je cueille une pomme, elle est à moi. Je la lâche, si vous la ramassez, vous avez le droit. Vous la ramassez, je ne la lâche plus dans ma main. Et donc, la chose m'appartient propre au moment où je l'ai dans la main. Évidemment, j'agis justement en la consommant. Nul n'a le droit de me la prendre. Au moment où je la consomme, il est injuste de me la prendre. J'ai un droit parfait sur elle. Vous avez une obligation parfaite de respecter mon droit. Et c'est une question de justice commutative. Nous sommes dans l'ordre de la justice commutative. J'ai pris une pomme, vous n'avez pas le droit de me la prendre. C'est une question de justice commutative. C'est bien clair. J'ai exercé un droit. Et Grotus montre qu'il n'y a pas besoin de convention. Nous ne sommes pas ici dans une théorie qui établit le droit exclusif momentané sur une convention. Alors voici maintenant un seconde contresens très intéressant. Certains lecteurs ont dit, qu'est-ce qui se passe ici ? Les choses sont communes, elles sont à personne. Puis tout d'un coup, quelqu'un prend quelque chose et c'est à lui comme un droit exclusif. Ce n'est pas possible. Il faudrait consulter les autres. Alors ils n'ont pas été consultés. Donc il n'y a pas de droit exclusif. Alors ils inventent une hypothèse pour nous dire pourquoi on n'a pas le droit de me prendre ce que j'ai pris. Car on ne pourrait pas me prendre ce que j'ai pris sans agresser ma personne. Or j'ai un droit que ma personne soit à l'abri de toute violence. Et le devoir que vous avez de ne pas me priver de ce que j'ai pris n'est qu'une extension du devoir que vous avez de ne pas agresser ma personne. Faux, dit Votus. J'ai un droit sur ma personne, c'est vrai. Oui, vous n'avez pas le droit d'agresser ma personne dans l'état de nature, c'est clair. Mais j'ai aussi un droit exclusif sur la chose que j'ai prise qui est distinct du droit que j'ai sur ma personne. J'ai un droit de propriété. C'est propre, c'est exclusif. Vous n'avez pas le droit de me le prendre. Alors vous connaissez tous, je suppose, le fameux exemple du théâtre que Cicéron et Sénèque ont développé. Il est à l'envie. Donc il y a un théâtre, il est propriété de l'ensemble de la cité. Ça signifie que l'ensemble des citoyens ont le droit de venir au théâtre et de s'asseoir sur un siège. Et Grotius explique par A plus B que si je suis assis sur un siège, le siège est à moi. Ça ne veut pas dire que je peux me le réserver pour demain, ni que je peux aller pisser et qu'au retour, j'aurai le droit qu'il ne soit pas occupé. Non, il est à moi tant que je suis assis dessus. Et à ce titre, on n'est pas le droit de m'en chasser. Mais dès le moment où je le quitte, il cesse de m'appartenir. Et donc, je ne peux pas le réserver pour demain, il n'est pas à moi de façon permanente, mais au moment où je suis assis, j'exerce ma facultasse de m'asseoir et le siège est à moi. « Vous n'avez pas le droit de me chasser, et si vous n'avez pas le droit de me chasser, ça n'est pas parce que vous n'avez pas le droit de me faire violence, mais parce que le siège est à moi. Dans le moment où je l'occupe, il est à moi. Je vous exclue au moment où j'occupe le siège. » Donc le contresens aussi, là, est très intéressant, parce que, bien sûr, il ne s'agit pas d'abstention de la violence, mais il s'agit de respect d'un droit exclusif de l'embrie. Alors, je voudrais juste faire une petite remarque sur laquelle je reviendrai à la fin, mais qui est très importante. Il y a une équivalence entre les deux choses suivantes. Me prendre ce que j'ai en main, me chasser de mon siège, par exemple, si je suis assis au théâtre, ou me prendre la pomme que j'ai prise en main. Me prendre ce que j'ai en main, ce que je suis en train de consommer, et qui est nécessaire pour moi pour subsister. Ça, c'est une injustice. Mais Grotius fait clairement apparaître qu'il y a une équivalence entre ça et une deuxième chose. Se comporter de manière telle à m'empêcher d'accéder à ce qui m'appartient. Par exemple, vous prenez tout ce qu'il y a. Donc, vous m'empêchez d'accéder à ce qui m'appartient. C'est une injustice. C'est la même chose que si vous me preniez ce dont j'ai besoin. Et là, c'est un point très délicat de la démonstration, mais très important. Si quelqu'un se comporte de façon à empêcher autrui d'accéder à ce qui lui appartient, c'est-à-dire à ce dont il a besoin pour subsister, il se conduit de manière injuste. Il se conduit de manière aussi injuste, c'est équivalent, que s'il prenait à la personne ce qu'elle a pris dans la nature et ce dont elle a besoin pour subsister. Alors, maintenant, on a un peu compris comment Grotus résonne à propos de l'état de nature. On va essayer de comprendre comment on passe du commun, du dominium indefinitum, c'est-à-dire qui en appartient en commun à tout le monde, du dominium indefinitum au dominium proprium. Comment on passe au propre ? Comment est-ce que la propriétase advient ? Et la question, évidemment, c'est comment est-ce que la propriétase advient à titre de droit permanent, durable. Pas dans le moment, ça on l'a compris, mais durable. Comment est-ce qu'on peut étendre l'exclusivité dans le temps ? Alors, Grotus dit, c'est un raisonnement tout à fait simple à comprendre, la communauté positive initiale, si on veut, elle ne peut pas durer. Parce qu'elle interdit le travail et l'anticipation. Vous savez, c'est clair, si je produis des choses, je ne peux pas travailler pour les avoir en main tout le temps. Donc, dès que je les pose, vous pouvez les prendre. Donc, je ne peux pas travailler. Dès que je les lâche, elles ne sont plus à moi. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas produire un surplus. Je ne peux que cueillir dans la nature, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas travailler. Donc, la communauté positive, avec cette exclusivité, maintenant, à un moment donné, interdit la production d'un surplus. Et donc, le problème, c'est de passer à des conditions qui permettent la production d'un surplus, qui permettent le travail. Et pour ça, il faut étendre le dominium proprium au-delà de l'instant. Il ne faut pas qu'il soit limité au moment de la saisie et de la consommation. Alors, comment le faire ? C'est assez clair, assez simple, c'est que la création de ces droits exclusifs durables, qui ne durent plus d'un moment, qui s'étendent au-delà de la prise physique, la création de ces droits exclusifs au-delà d'un moment, c'est l'objet d'une convention. Forcément, c'est-à-dire qu'on se partage les choses au moyen d'une convention, on crée des droits exclusifs durables par convention. C'est-à-dire qu'on dit que celui qui aura travaillé, les autres n'auront pas le droit de lui prendre ce qu'il aura produit. Et grâce à cette convention, la production d'un superflu ou d'un surplus devient possible. Alors, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est la manière dont Grotus analyse cette convention. Cette convention dit qu'elle ne peut pas être unanime, sauf si elle a un objectif très clair. C'est-à-dire si elle est faite pour permettre l'apparition du surplus. Elle est légitime si elle a pour objet et pour conséquence de multiplier les objets de consommation, et donc de rendre la subsistance indépendante de tous plus facile. Donc cette convention est passée, on crée des droits exclusifs, parce que les droits exclusifs sont avantageux. Le fait de disposer d'un droit d'exclure, les autres, du surplus que j'aurais produit, c'est-à-dire de ce que je n'ai pas immédiatement en main, c'est ce qui permet au surplus d'apparaître. Seule la création d'un droit exclusif permet la création, l'apparition du surplus. Sans le droit exclusif, le surplus n'apparaît pas. Donc la convention est légitime parce qu'elle est avantageuse. Et Grotus met bien l'accent sur le point suivant, la légitimité de la convention, et donc la légitimité des droits exclusifs, durable, la légitimité des droits exclusifs, au-delà du moment de la saisie, la légitimité des droits exclusifs, durable, dépend de la présence de cet avantage. Les droits exclusifs sont légitimes si l'avantage est là. C'est-à-dire si le surplus apparaît, première condition, non seulement si le surplus apparaît, mais s'il est destiné à assurer la subsistance des hommes, et s'il est accessible à tous. C'est-à-dire s'il améliore les perspectives de subsistance de tous, sans quoi l'accord unanime ne peut pas être obtenu. On est dans un contrat quasiment pré-Rolletien. C'est-à-dire que la condition pour que les droits exclusifs apparaissent comme légitimes, c'est que l'avantage apparaisse, et que cet avantage soit partagé par tous. Il soit pour tout le monde. Donc les droits exclusifs créés par convention sont effectivement des droits parfaits. Ils appliquent de la part des autres un devoir parfait de les respecter. Et effectivement, quand on parle d'un droit parfait, à ce moment-là, Grotus met les choses sur la table et il dit que c'est une faculté en actes qui permet d'exiger la possession de certaines choses. C'est à moi, et même si je le pose, vous n'avez pas le droit de le prendre, c'est à moi que j'ai le droit d'exiger, que vous me la rendiez, c'est à moi. C'est une faculté qui permet d'exiger la possibilité d'accomplir certaines actions. Avec ça, je fais ce que je veux, mais pas le droit de m'empêcher. Je peux même le détruire, mais pas le droit de m'empêcher. Donc j'ai le droit d'exiger que vous me laissiez faire certaines actions. C'est ce que j'appelle le droit parfait et il est injuste de votre part, d'y faire obstacle. Et ici, j'ai le sens du mot facultas. Donc Grotus dit qu'il y a trois espèces. Le pouvoir, c'est-à-dire détenu par chacun sur son propre corps. La propriété, le droit exclusif d'user et de détruire des choses qui sont exclusivement à nous. et la faculté d'exiger ce qui nous est dû, par contre. Et en revanche, il y a des droits imparfaits. Ils existaient dans l'état de nature. Ces droits imparfaits, je vais les appeler non pas facultas, mais aptitudos. Pour désigner qu'il s'agit d'un potentiel, d'une potentialité. Et donc les droits imparfaits, c'est ce qui nous est dû, mais pas à la rigueur. Ce qui dépend de la bienveillance des autres. des actions que les autres peuvent, s'ils veulent bien, nous laisser accomplir, mais qu'ils ne sont pas tenus de nous laisser accomplir. Et ils nous les laissent accomplir si nous le méritons, si nous sommes dignes de les accomplir, et ainsi de suite. Et ça, ça définit la justice que Grotius s'appelle non plus commutative, mais explétive. La justice explétive, alors la définition, elle est claire, qu'il faut s'abstenir religieusement du bien d'autrui et restituer ce que l'on peut en avoir entre les mains, ou le profit qu'on a tiré. Que l'on est obligé de tenir sa parole, que l'on doit réparer les dommages que l'on a causés par sa faute, et que toute violation de ces règles mérite punition, même de la part des autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est de commenter la formule, il faut s'abstenir religieusement du bien d'autrui et restituer ce que l'on peut avoir entre les mains. parce que quand j'ai en main une chose dont je n'ai pas besoin pour vivre, mais dont vous, vous avez besoin pour vivre, j'ai en main une chose qui vous appartient. La justice commutative me ferait l'obligation de vous la donner. Donc, s'abstenir religieusement du bien d'autrui, ça veut dire s'abstenir de détenir une chose que l'autre a la facultasse de saisir, ou qu'il aurait la facultasse de saisir, et donc vous le privez en l'empêchant d'y accéder. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Bien entendu, Grotius dit que cette justice explétive c'est la condition même de l'existence de la société, alors que la justice distributive qui concerne l'honneur et le mérite, c'est la condition de l'existence d'une société morale. Et Grotius prend bien soin de montrer que cette moralisation de la société ne peut pas être opérée par la loi et il utilise un argument qui est classique jusqu'à aujourd'hui si on contraignait les gens à accomplir des devoirs moraux, les dits devoirs moraux perdraient leur qualité morale. Donc toute sanction à l'appui d'un devoir qui n'est pas un devoir de la justice explétive mais un devoir de la justice distributive ferait perdre à l'action considérée la qualité morale qui est la cible. Alors maintenant, évidemment, ce qui m'intéresse c'est la question suivante. Quelle est dans cette classification que Grotius fait, quelle est dans cette classification le statut du droit de prendre initial ? C'est-à-dire, quel est le statut du droit de prendre ce dont on a besoin pour vivre dans l'état de nature ? Si on a suivi la démonstration jusqu'ici, la réponse est claire. c'est un droit parfait. C'est une facultasse. Celui qui l'exerce, encore une fois, agit avec justice. Les autres n'ont pas le droit de l'empêcher d'exercer ce droit. C'est donc bien un juste in-ré sur la chose. J'ai un droit sur la chose dont j'ai besoin. J'ai pas un droit de la recevoir d'autrui. J'ai un droit sur la chose dont j'ai besoin. La chose est une chose dont j'ai besoin. J'ai un droit sur elle. Vous n'avez pas le droit de me l'enlever ou d'agir de façon à ce que je ne puisse pas y accéder. Vous agissez injustement si vous agissez ainsi. Et ça signifie que dans l'état de nature, chaque individu a un droit sûr, un dominion sur ce qui lui est nécessaire. Et là aussi, c'est très intéressant de voir qu'il y a un contresens interprétatif qui est ultra répandu. Il y a un commentateur, c'était James Stoney, qui a essayé de montrer que le droit de prendre dans l'état de nature est un droit imparfait. C'est une simple aptitude. Ce n'est pas un droit dont on peut exiger que les autres le respectent. Ce n'est pas un droit dont on peut exiger la satisfaction. Mais c'est seulement un droit que l'on peut exercer quand c'est possible. Donc, tu l'as interprète le droit de prendre comme un droit de prendre quand il y a quelque chose. Mais je n'ai pas un droit sûr. J'ai un droit de prendre s'il y a des choses à prendre. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et par conséquent, les autres n'ont pas l'obligation de se comporter de façon telle à ce qu'il y ait quelque chose à prendre. Les autres n'ont pas l'obligation de nous laisser exercer effectivement ce droit. Il n'est pas injuste de leur part de s'y opposer. Par exemple, s'ils prennent tout, il ne faut pas d'injustice. C'est un droit imparfait que j'ai de prendre. Ça dépend de la bonne volonté des autres. Les autres, en quelque sorte, n'ont pas à faire place à notre exigence lorsqu'ils sont en position d'y faire obstacle. Si quelqu'un d'autre a tout pris, il a tout pris. Et donc, ne pas y faire obstacle, ça dépend de leur bonne volonté. Mais ce n'est pas un devoir de justice. C'est comme ça que James Tully lit le droit de prendre. Et donc, celui qui empêche les autres d'accéder à ce dont il a besoin viole les règles de la justice distributive. Oui, ce n'est pas bien ce qu'on veut dire comme ça. Ce n'est pas moral. Mais ce n'est pas juste. Il ne viole pas les règles de la justice expéditée. Et donc, la thèse de Tully, une thèse, évidemment, que beaucoup d'auteurs défendraient, y compris Thiers et Poguville, seul le jus in re au sens d'un droit exclusif et privatif est un droit. Or, ce droit in re, jus in re, naît de la Convention. Lui seul est un droit authentique. Et il ne voit pas du tout qu'il est faux pour Grotius que tout droit est un droit exclusif. il ne comprend pas qu'il y a un droit facultas inclusif susceptible d'être exercé inclusivement par tout le monde. Et donc, il se trompe complètement parce que dans l'état de nature, selon Grotius, nul n'a besoin de la permission d'autrui pour prendre ce dont il a besoin. Et donc, une situation dans laquelle je ne peux pas accéder à ce dont je l'ai besoin sans la permission d'autrui, c'est illégitime. C'est ça qui est important. Une situation dans laquelle je ne peux pas accéder à ce dont je l'ai besoin sans demander à quelqu'un d'autre qu'il veuille bien avec sa bonne volonté me le permettre, c'est illégitime. J'ai un droit d'accéder. Je n'ai pas besoin de la permission des autres. Et donc, il ne peut pas dépendre de la bonne volonté d'autrui que j'accède à ce dont j'ai besoin. C'est un droit réel, parfait. C'est un élément de souveraineté. Et donc, si les autres ont la possibilité de ne pas me laisser accéder à ce dont j'ai besoin, ils ont tenu de ne pas le faire. Ils sont tenus de me laisser accéder. Ils n'ont pas le droit de m'empêcher que ce soit directement ou indirectement. Et là aussi, il faut bien faire la distinction suivante. Vous pouvez avoir deux possibilités. Moi, je vous empêche physiquement d'accéder à ce dont vous avez besoin. Je vous rends physiquement impossible l'accès à ce dont vous avez besoin. Ça, c'est clairement injuste. Et une deuxième possibilité, je vous empêche physiquement mais en même temps je vous dis « Ah, mais vous avez le droit d'accéder, mais c'est dommage, j'ai tout pris. » Les deux attitudes d'Igrotus sont équivalentes. Donc, empêcher physiquement et se conduire de manière à rendre impossible l'accès aux autres tout en reconnaissant qu'ils ont le droit d'essayer, c'est équivalent. Dans les deux cas, vous privez autrui de ce dont il apprend. Et donc, l'injustice consiste à entraver l'accès et non pas à refuser le droit d'accéder. Être injuste, c'est refuser l'accès quelles que soient les modalités. Mais ça ne se réduit pas à refuser aux autres le droit de faire ce qu'on fait soi-même. Oui, vous pouvez concéder aux autres le droit d'accéder, mais s'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Un raisonnement classique que les libertariens ont toujours accepté. Et donc, la justice consiste non pas à reconnaître aux autres la possibilité juridique de saisir ce dont ils ont besoin, mais la justice consiste à ménager effectivement aux autres l'accès à ce dont ils ont besoin. Et donc, dans une situation où il y a assez pour que les besoins de tous sont satisfaits, dans cette situation, celui qui saisit ce dont il n'a pas besoin pour vivre, alors qu'il existe en face de lui des gens qui auraient besoin de cela pour vivre, se conduit de manière absolument injuste. Bon, alors maintenant, on a bien compris comment les droits exclusifs apparaissent et comment ils sont subordonnés aux droits inclusifs primitifs. Ils sont légitimes à condition de ménager un accès effectif, pas un droit d'accéder, un accès effectif aux choses dont les autres ont besoin. Et c'est là qu'apparaît le droit de nécessité. Une fois que le droit commun a été transformé en droit propre, donc maintenant nous sommes face à des droits exclusifs, Grotus pose explicitement la question suivante. Qu'est-ce qui reste du droit inclusif premier dans les droits exclusifs résultant de la Convention ? qu'est-ce qui reste ? Et il dit, c'est dans le texte mais je n'ai pas le temps de le commenter, il dit apparemment rien, le droit inclusif a été entièrement absorbé par la constitution des droits exclusifs. Donc apparemment le droit inclusif a totalement disparu, il a été totalement absorbé au point qu'il ne subsiste rien de lui. alors Grotus va montrer que ce n'est pas le cas. L'expression c'est non ita est, il n'en est pas ainsi, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Alors il y a deux points qui sont absolument essentiels. Le premier, rappelez-vous, dit Grotus, que les droits exclusifs n'ont été créés qu'en tant qu'instruments d'une réalisation adéquate du droit inclusif. ils n'ont été créés que pour permettre à tous de subsister. Et ils tiennent leur légitimité de cette caractéristique. Donc ce sont des instruments de la réalisation du droit inclusif et ils ne sont légitimes qu'à ce titre. Donc il serait paradoxal, si on veut, il serait paradoxal qu'ils conservent ces droits exclusifs leur validité au moment où ils ne permettraient plus la satisfaction du droit inclusif de tous ou pire encore au moment où ils y feraient obstacle. C'est-à-dire il serait contradictoire et paradoxal qu'un droit exclusif continue d'être valide alors même qu'il entrave la finalité pour laquelle il a été créé qui est de permettre à tous de subsister. Et donc la thèse que je défends de Grotus c'est assez clair. Il n'y a pas de droit d'exclure sauf pour que tout le monde ait accès aux moyens de subsister. Et aucun droit d'exclure n'est légitime en présence d'un besoin de subsistance non satisfait. Et le deuxième point les droits d'exclure exclusifs de propriétats ont été créés par une convention lorsqu'un droit est créé par une convention son extension et sa validité doivent se tirer c'est explicitement dans le texte de Grotus son extension et sa validité doivent se tirer de la considération de l'intention que les auteurs de la convention ont pu avoir en créant ces droits. Donc on doit se demander quelle a été l'intention de ceux qui ont créé les droits de propriété. Si leur but si l'intention qu'ils ont eue est atteinte les droits sont légitimes. Mais si le but n'est pas atteint les droits ne sont pas légitimes. Et donc lorsque le moyen choisi pour permettre une satisfaction optimale du droit primitif entre en contradiction avec cette même satisfaction alors le droit exclusif qui a été créé s'efface et le droit primitif réapparaît. C'est justement le droit de nécessité. Le droit primitif réapparaît. Donc si vous avez des droits exclusifs et en face des besoins fondamentaux non satisfaits le droit exclusif c'est faux. C'est le droit de nécessité. Le droit exclusif perd sa validité. Il ne la tient que de sa capacité à satisfaire l'ensemble des besoins. Et donc quand les droits exclusifs sont constitués est-ce qu'il existe un droit commun sur les choses qui appartiennent en propre à autrui ? Est-ce qu'il existe un droit des pauvres de ceux qui sont dans le besoin sur les choses qui appartiennent aux propriétaires ? Non pas un droit un, non pas un droit de recevoir de leur bonne volonté mais un droit sûr. Un droit de saisir et d'exercer une souveraineté de saisir, d'exercer une souveraineté sur ce qui apparemment appartient à autrui ? Est-ce qu'il existe un droit non seulement de saisir, un droit de souveraineté mais de consommer, d'utiliser en détruisant ? Et la réponse est oui. Les droits exclusifs n'ont donc absolument pas absorbé le droit inclusif. C'est ce droit-là, ce droit inclusif qui est primitif et ne peut pas disparaître, il ne peut jamais disparaître. Il est coextensif à l'homme. Et son respect est toujours postulé comme une condition des institutions sociales, de la société civile et évidemment du droit de propriété. Et Grotius dit explicitement que pour vérifier cette thèse, il faut regarder l'intention des créateurs des droits propres, donc des droits exclusifs, et il dit leur intention, c'est dans le texte, a été de s'écarter aussi peu que possible, leur intention a été de s'écarter aussi peu que possible de l'équité naturelle. Ça a été de s'écarter aussi peu que possible de l'équité naturelle. Lorsqu'ils ont créé des droits exclusifs, leur but n'était pas que l'équité naturelle soit violée, c'est-à-dire que le principe qui garantit à chacun la possibilité d'utiliser la nature pour subsister cesse d'exister, mais au contraire que ce principe prenne une forme qui lui permette d'être mieux satisfait. Bon, et si vous vous demandez c'est quoi l'équité naturelle, la réponse, c'est très simple, c'est une règle de justice commutative, stricte, qui confère à chacun un droit parfait de prendre ce dont il a besoin, un droit parfait d'user et de consommer ce dont il a besoin, droit auquel encore une fois il est injuste de faire obstacle. Donc les droits exclusifs doivent avoir les mêmes conséquences que le droit inclusif ou mieux. Donc c'est ça ou plus, les mêmes conséquences ou mieux. mais quand c'est moins bien, les droits exclusifs perdent leur validité. S'ils empêchent certains le droit exclusif de subsister et perdent sa validité. Alors, Brotus dit une chose très simple, ce principe interprétatif qui dit que l'extension d'un droit doit toujours se mesurer à l'intention de ceux qui l'ont créé est valable pour les lois écrites mais à plus forte raison pour une loi non écrite comme est la convention qui donne naissance à des droits exclusifs. Donc à plus forte raison. Toutes les lois si on veut positives devraient être interprétées comme ça et donc ça aboutit à une idée très simple. Aucune convention n'est valide aucune convention n'est valide si l'un des partenaires est incapable de la respecter sans mourir de faim. Je ne peux pas avoir d'obligation de mourir de faim. Ce n'est pas possible. même si je me suis engagé à respecter les biens d'autrui la convention par laquelle je m'y suis engagé perd sa validité lorsque je ne peux pas la respecter sans mourir de faim. Deuxième formulation aucune convention n'est valide si l'un des partenaires est incapable de subsister sans la violer. Une convention n'est pas valide si l'un des partenaires ne peut pas faire autrement pour subsister que de la violer. Et donc tout contrat dont le respect implique que l'un des partenaires est incapable de subsister est nul de droit. Et ça sert d'un résultat très important qui est absolument contraire à la dogmatique libertarienne. Tout contrat qui aurait pour conséquence que l'un des partenaires est incapable de satisfaire ses besoins fondamentaux est nul de droit. Les contrats n'ont pas le pouvoir de créer un droit inconditionnellement exclusif. Contrairement à ce que tous les libéraux entre guillemets libertariens disent nous hommes n'avons pas le pouvoir de créer un droit inconditionnellement exclusif de propriété. Je ne peux pas avoir cette propriété exclusive de manière inconditionnelle sur une chose en présence de votre besoin absolu. Je ne peux pas. C'est contradictoire. C'est un contrat qui ne peut pas être valide. Donc ça signifie deux choses. Il n'existe pas d'obligation de périr lorsqu'il y a assez de biens pour que tout subsiste. Le propriétaire n'a pas de droit exclusif sur son superflu en présence du besoin présent des autres. Et si je réunis ces deux propositions ça signifie très clairement qu'il y a un droit à la vie. Il y a un droit à la vie. Et donc tout homme a toujours le droit de se conduire de manière qui est requise ou nécessaire pour préserver son existence. Et dans ce sens ce droit le droit de nécessité ce droit de subsister est toujours réservé et Grotius dit même dans les lois divines et il donne deux exemples il dit tout danger de vie chasse le sabbat. Vous êtes obligé de respecter le sabbat mais si la conséquence du risque du sabbat c'est que vous mourrez vous n'avez plus à respecter le sabbat. Et les lois alimentaires elles-mêmes sont suspendues s'il n'y a que des aliments défendus pour vous nourrir et bien vous avez le droit de les consommer. Donc les lois divines elles-mêmes sont suspendues en cas de nécessité alors sauf commandement explicite le cas d'Abraham et d'Isaac bien sûr mais sauf commandement explicite nul n'est tenu d'obéir à une loi divine si la conséquence est sa propre si sa conséquence est qu'il ne peut pas subsister. Et ce droit est a fortiori évidemment dit Grotius réservé le droit de nécessité dans les lois humaines. Et il donne deux exemples lorsqu'il dit ça vous n'êtes pas tenu d'obéir aux puissances politiques lorsqu'elles vous commandent de mourir en particulier lorsqu'elles vous le commandent arbitrairement. La seule circonstance dans laquelle vous pouvez être obligé d'exposer votre vie c'est celle dans laquelle la désobéissance à l'obligation d'exposer votre vie aurait pour conséquence que la société tout entière disparaîtrait. Donc vous êtes obligé d'aller aux frontières sous l'uniforme et de vous battre pour défendre votre pays parce que si vous ne le faites pas l'ordre social disparaît. Mais dans toutes les autres circonstances vous n'avez pas l'obligation d'exposer votre vie. Et les cas de nécessité bien sûr suspendent l'obligation de s'abstenir du bien d'autrui. Donc le droit initial d'user et d'abuser des choses de la nature pour nous préserver réapparaît. Et la formule est dans le texte à réapparaître. Les droits exclusifs sont suspendus et le droit réapparaît. Il me reste dix minutes. Ça va ? C'est bon ? Je ne veux pas abuser. Donc cette réapparition du droit primitif de prendre en cas de nécessité Grotius dit qu'elle a été admise par les théologiens et effectivement on en trouve une version chez saint Thomas qui n'est pas exactement la même. mais le point qu'il faut bien souligner c'est que ce droit des pauvres donc de ceux qui sont dans le besoin qui sont assujettis à un besoin présent le droit des pauvres sur le superflu des riches c'est un droit parfait exigible par la justice. Ça n'a rien à voir et Grotius le dit explicitement dans le texte ça n'a rien à voir avec la loi de l'amour. Ce n'est pas que les propriétaires sont tenus par bienveillance et par moralité de transmettre pour le superflu qui est le leur. Les pauvres ne méritent rien. la question n'est pas là. Ils ont le droit. Et la communication des biens superflus des plus riches n'est pas volontaire elle est exigible. Cependant Grotius dit qu'il y a des conditions à l'exercice du droit de nécessité. La première évidemment c'est qu'il faut avoir essayé tous les autres moyens on s'en a bien compris. La deuxième très importante c'est que je n'ai pas le droit de saisir ce dont le riche a absolument besoin pour subsister. Ce qu'il a en main comme dans l'état de nature n'est pas saisissable. C'est exclusivement à lui et ça le demeure. Le problème c'est l'extension au superflu. Cette extension s'annule. Donc le droit exclusif primitif réapparaît. Ce que j'ai en main et dont j'ai besoin et dont je suis en train de consommer la nature cela continue de m'appartenir. Et la troisième condition c'est qu'il y a une obligation de restitution. Une obligation de restitution c'est-à-dire que si je suis en proie à un besoin pressant j'ai le droit de saisir ce que les riches ont en superflu mais ensuite je suis tenu de restituer. Alors Grotus dit clairement quand c'est possible et il faut comprendre quand celui qui a saisi dispose à son tour d'un superflu parce qu'à ce moment il n'aurait pas le droit sur la chose qu'il a en trop pour subsister il doit la restituer à celui qui l'avait auparavant. Sinon les institutions même de la propriété sont mises en cause de façon durable. Mais cette obligation de restitution n'arrête à rien de paradoxal. Ce qui est intéressant c'est que cette obligation de restitution et tout ce qui l'entoure il y a tout un débat là-dessus c'est l'occasion d'un troisième contre-sens interprétatif qui est de nouveau très intéressant c'est-à-dire il y a un érudit un lecteur de Bretis qui a soutenu l'idée suivante le droit exclusif en cas de nécessité n'est pas suspendu il ne disparaît pas ce qui apparaît c'est le droit des pauvres d'user de ce qui appartient aux riches mais qui continue de leur appartenir. Or le texte même de Grotius exclut cette interprétation on voit bien qu'à nouveau c'est une contorsion pour sauver le caractère inconditionnel du droit de propriété qui résiste même aux besoins pressants des autres il ne disparaît pas c'est incompatible avec le texte de Grotius parce que Grotius distingue très clairement les deux cas sur le droit de nécessité et ce qu'il appelle le droit d'usage innocent le droit de nécessité c'est le droit de prendre ce qui appartient à autrui pour le détruire en le consommant et il distingue très clairement ceci d'un droit d'usage innocent c'est à dire le droit d'user des choses qui appartiennent à autrui sans diminuer leur substance par exemple si j'allume mon feu au vôtre je ne vous enlève rien je prends de l'eau dans votre rivière je ne vous enlève rien il y en a toujours autant pour vous je traverse votre territoire si je paye ce que je consomme je ne vous cause aucun dommage j'ai un droit d'usage innocent rien à voir avec le droit de nécessité le droit de nécessité c'est le droit sur une chose qui appartient à autrui pour la détruire c'est assez bon alors la conclusion est assez simple on y arrive et on revient au point de départ la question de la validité d'un système social qui organise la répartition des ressources de manière à garantir à chacun de ses membres une existence décente et indépendante ce que moi j'appelle l'état social on organise une circulation des richesses de manière à ce que chacun ait un accès garanti aux choses dont il a besoin pour mener une existence décente et indépendante cette question là la question de la validité d'un système de ce genre ne peut pas être abordée à partir des distinctions entre justice et charité justice explétive justice distributive droit parfait droit imparfait droit négatif droit positif pourquoi ? parce que la justice explétive le droit des individus à détenir exclusivement certaines choses les droits parfaits ne peuvent pas être établis avant que la question de savoir si tout le monde a accès à une existence décente soit résolue la résolution de cette question là est la condition de la résolution de l'autre les droits exclusifs ne peuvent exister que dans un contexte où tout le monde a accès à une existence décente donc les droits exclusifs ne peuvent pas être inconditionnels ils ne peuvent pas être établis indépendamment de la question de savoir si le droit inclusif de tous à une existence décente est satisfait et si ce droit n'est pas satisfait les droits exclusifs n'ont aucune validité donc il est impossible de poser la question d'invalidité de l'état social comme une question portant sur la limitation du droit de propriété lequel serait donné suis-je une risque et ensuite on veut l'ouvrir est-ce qu'on a le droit de le limiter pour obliger les gens à assister d'autres personnes est-ce qu'on a le droit de le limiter au nom de l'égalité ou bien est-ce qu'on a le droit de le limiter au nom d'un impératif de stabilité sociale on ne peut pas poser la question ainsi parce qu'on ne peut pas constituer les droits exclusifs sans avoir résolu la question de l'accès de tous à une existence décente alors attention à une chose l'accès garanti de tous à une existence décente il y a trois modalités possibles la première c'est par la propriété l'appropriation directe de ressources naturelles ça, ça n'est plus possible dans une société contemporaine ni même à l'époque de Brotus la seconde possibilité c'est par le système d'échange donc un salaire qui permet d'exister de façon décente et indépendante bien sûr avec un minimum bien entendu et puis la troisième possibilité c'est l'accès à une existence décente et indépendante garantie par ce que Robert Castel appelle la propriété sociale donc des biens collectifs des biens publics des minima sociaux et ainsi de suite qui permettent aux gens d'accéder à une existence décente en toutes circonstances même lorsqu'ils n'ont pas accès directement à une propriété même lorsque le système d'échange ne leur permet pas de percevoir un salaire qui leur permet d'accéder à une existence décente et donc la question n'est pas de savoir si la propriété ou les propriétaires peuvent être légitimement assujettis à une obligation de se séparer d'une partie de ce qui leur appartient c'est pas comme ça que je vous posais la question parce que ça ne leur appartient pas lorsqu'il y a des besoins non satisfaits des besoins vitaux non satisfaits c'est-à-dire ce dont ils n'ont pas un besoin essentiel ne leur appartient pas quand d'autres en ont un besoin essentiel c'est la réponse et donc l'obligation de transfert c'est pas une obligation de transfert d'une chose qui m'appartient à quelqu'un d'autre c'est le passage de moi physiquement à une autre personne de ce qui lui appartient et de ce qui en droit n'est pas à voir de ce que je n'ai pas le droit d'empêcher qu'il ne le saisisse et qu'il en joue et donc l'obligation d'assistance ne s'applique pas à un droit préalablement constitué je termine par trois remarques 30 secondes chacune la première parce qu'évidemment ça viendra peut-être dans les discussions mais c'est évident le droit de nécessité ne fonctionne que dans une société où il y a assez pour que tout le monde subsiste c'est clair parce qu'il n'y a pas assez si moi j'ai une chose en main vous prenez et puis c'est fini donc s'il n'y a pas assez pour tout le monde ça se pose dans un contexte où la ressource nationale est suffisante pour que tout le monde ait accès à une existence décentré le droit de nécessité fonctionne mais je ne peux pas avoir un devoir de justice commutative de céder ce qui m'est nécessaire ça c'est clair céder ce qui est nécessaire mourir pour le bien d'autrui c'est un devoir moral peut-être c'est jamais un devoir de justice commutative en revanche en revanche Brotius dit clairement que dans une situation de disette par exemple les vendeurs seraient tenus de vendre les biens de première nécessité à un prix tel que ceux qui en ont besoin lui s'est acheté c'est dans le droit d'un guerrier de la paix je soutiens que tous les hommes ont le droit de prétendre qu'on leur vende ces sortes de choses nécessaires à un prix raisonnable pas de spéculation c'est clair le prix à ce moment là doit être fixé et quand on pense évidemment aux analyses que Amartya Sen a fait des famines indiennes et qui se retrouvent dans les génocides tropicaux au niveau de Davis où on sait qu'au moment où des millions d'Indiens dans les années 1880 mourraient de faim l'Inde exportait des blés l'Inde exportait des blés à Grotius c'est pas possible c'est pas possible vous n'avez pas le droit de faire ça deuxième chose le droit de nécessité n'est évidemment valide que si l'on accepte une prémisse initiale qui est celle de Grotius et qui est la suivante tous les individus ont un droit égal sur ce qui leur est nécessaire alors est-ce qu'on peut nier cette prémisse est-ce qu'on peut nier cette prémisse moi je peux bien mais voilà ce qu'il faudrait dire pour la nier il faudrait dire qu'il n'y a aucune injustice à ce que certains n'aient pas accès à la nature pour l'utiliser à leur subsistance il n'y aurait aucune injustice à agir de manière à ce que d'autres n'aient pas cet accès prendre tout par exemple il n'y aurait pas d'injustice dans une organisation sociale d'injustice au sens pas moral mais contraignant il n'y aurait pas d'injustice dans une organisation sociale qui autoriserait et considérerait comme légitime des actions dont la conséquence est que certains n'ont pas accès à quoi subsister de façon indépendante et ces affirmations ces trois affirmations sur l'absence d'injustice signifieraient que l'on nie le droit égal de chacun à une existence indépendante or c'est incompatible avec le postulat libéral essentiel qui est que toutes les existences ont la même valeur vous ne pouvez pas dire en même temps toutes les existences ont la même valeur et dire il n'est pas injuste que certains ne subsistent pas vous ne pouvez pas c'est incompatible donc c'est la seule interprétation possible de la valeur libérale c'est ça qui m'intéresse c'est la seule interprétation possible de la valeur libérale et puis la dernière observation elle est très importante parce que évidemment c'est là où le raisonnement de Grotus a sans doute le plus de failles par lesquelles on peut l'atteindre je reviens à un moment à l'exemple du théâtre admettons que tous les sièges sont occupés donc j'arrive je ne peux pas rentrer c'est plein alors Grotus dirait est-ce que j'ai le droit de me plaindre je ne suis pas content c'est sûr mais est-ce qu'on commet une injustice à mon égard en m'empêchant d'entrer on m'empêche d'entrer ceux qui sont assis m'empêchent d'entrer alors la réponse de Grotus c'est non on ne commet pas d'injustice à mon égard en m'empêchant d'entrer pour trois raisons un si je n'entre pas je ne meurs pas de faim c'est clair si je n'entre pas je ne meurs pas de faim deux si je n'entre pas aujourd'hui je pourrais peut-être rentrer demain et trois si j'étais arrivé plus tôt je serais rentré mais en manque de chance je me suis arrivé un peu tard donc personne ne commet d'injustice en arrivant plus tôt que moi et en me laissant rentrer demain et il s'agit d'un droit qu'on m'empêche d'exercer effectivement et dans ces conditions le fait qu'on m'empêche de l'exercer effectivement ne me condamne pas à mourir donc dans une situation de ce genre il est assez légitime c'est ce qu'on tire de la lecture de Brotus d'admettre que le droit d'entrer suffit mais le droit d'entrer ne garantit pas l'entrée effective donc on peut dire vous avez le droit d'entrer mais il n'y a pas de place vous avez le droit d'entrer le droit d'entrer suffit il n'y a pas de place alors maintenant parce qu'on voit bien que c'est un raisonnement libéral vous avez le droit de vous approprier les choses mais il n'y a rien d'approprier ici ça marche sur le théâtre vous avez le droit d'entrer l'exercice effectif est impossible mais ça ne pose pas de problème alors maintenant regardez ce qui se passe dans le cas de des biens appropriables et de la nature c'est pas comparable parce que les droits de propriété il y a un divorce entre la situation de droit j'ai le droit de m'approprier certaines choses personne ne m'empêche d'essayer personne ne m'empêche d'acheter des choses dont j'ai besoin et puis de l'autre côté une situation de fait qui est que je ne peux pas effectivement exercer ce droit alors là ce divorce lui est significatif pourquoi ? parce qu'il s'agit d'un droit qui est tel que si on m'empêche de l'exercer effectivement je meurtre parce qu'il s'agit d'un droit qui est tel que si on m'empêche de l'exercer effectivement aujourd'hui je ne pourrais pas plus l'exercer demain c'est clair et il s'agit d'un droit qui est tel que si on m'empêche de l'exercer effectivement aujourd'hui c'est pas en me levant plutôt que je pourrais l'exercer ça restera toujours fermé ça appartient à autrui donc lorsqu'il s'agit de choses qui sont telles qu'elles sont nécessaires à la subsistance vous ne pouvez pas faire une distinction valide entre le droit et l'exercice effectif du droit il n'y a pas de droit sans exercice effectif du droit pour entrer au théâtre oui il y a une distinction pour approprier les choses de la nature il ne peut pas y être à moi voilà